Bonjour messieurs, veuillez-vous présenter à nos lecteurs s'il vous plaît. Je m'appelle Touhouman Ahmed Djam, je suis le président de l'association des Guinéens au Gabon, communément appelée communauté guinéenne. Alors vous êtes en Guinée pour quoi, dans quel cadre ? Je suis en Guinée depuis le 15 septembre pour répondre au nom de la communauté guinéenne à l'appel du CNRD et du coronel Blombouya dans le cadre des concertations nationales initiées afin de mettre sur pied une transition apaisée et inclusive. Alors nous avons compris qu'au niveau de votre département d'Étité, au ministère des Affaires étrangères, il y a un problème autour de votre implication, quand je dis vous, c'est la diaspora guinéenne. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement à l'intérieur ? Ah bien, effectivement, il y a un problème. À notre arrivée, nous avons trouvé sur place deux groupes, notamment la coordination, qui se réclame de la diaspora, et le collectif, ainsi que des représentants de la CGE qui étaient là avec nous. CGE, c'est-à-dire ? CGE, ce sont les conseils guinéens et guinéens de l'extérieur. Donc, nous avons travaillé ensemble sur les cinq valeurs déclarées par le CNRD. Et nous avons produit un mémorandum comme contribution de la diaspora guinéenne pour cette transition. Une transition réussie. Donc, tout s'est bien passé à ce stade. Oui. Allez-y. Et quand il s'est agi maintenant de présenter le mémorandum au président du CNRD, le colonel Doubouia, nous avons voulu que cela se passe de façon solennelle devant l'ensemble des délégués ici présents. Et c'est là que, de fil en aiguille, au finish, c'est madame la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, madame Fouta Sissé, et peut-être quelques membres du secteur de la coordination ont deux membres qui, finalement, ont présenté le mémorandum au nom de la diaspora. Et le mémorandum, nous a tel rapporté, a été vraiment apprécié par le président et le CNRD. Ensuite, il s'est agi de voir comment mettre sous pied des prudents et choisir ceux qui pourraient représenter la diaspora au niveau du CNRD. Et là, nous, nous avons voulu qu'il y ait vraiment... que tout cela se fasse dans une dynamique unitaire de tous les délégués et des groupes qu'on a trouvés ici. Malheureusement, le secrétaire général des Affaires étrangères et la direction des Guinéens de l'étranger, notamment en la personne de M. Barry, le directeur général adjoint de la direction des Guinéens de l'étranger, M. Barry Mamadou, Saïtiou, et un de ses, je crois, collègues, M. Barry Rouki, vraiment, ils ont tout fait, pour donner la priorité aux CGE, disant que non, les CGE sont les répondants des autorités du ministère à l'extérieur. Or, nous, nous savons que ces CGE-là n'ont pas été élus, n'ont pas été installés de manière inclusive à l'extérieur. Et elles s'étaient même retrouvées ici pour faire un gros conseil. ce qui n'avait pas abouti. Et finalement, à un moment, ces CGE, pratiquement, le mandat même avait été arrivé à terre. Bon, c'est à la faveur de la campagne pour un troisième mandat que ces CGE ont été remis en selle par une décision du ministère des Affaires étrangères pour faire la campagne pour ce mandat dans le cadre, au niveau des communautés guilènes établies à l'étranger. Donc, c'est des gens qui ont soutenu le troisième mandat que le ministère de Maitre... Vraiment, ce sont des gens qui ont soutenu le troisième mandat. Parce que le ministère des Affaires étrangères, c'était le ministère du président Alfa Kondé. Bon, peut-être que dans certains pays, les CGE, sur le plan social, ont participé, ont fait des choses pour les communautés. Mais dans plein de communautés, ces CGE-là ne sont pas sur le terrain social. C'est plutôt des organisations guinéennes qui sont là, qui se mobilisent réellement, qui constituent ici, disons, une interface entre l'ambassade, les autorités de l'ambassade, et la communauté guinéenne, d'une part, ou alors les autorités en gestion de l'immigration dans les pays d'accueil avec la communauté guinéenne. Donc, à ce titre, ces gens-là sont beaucoup plus représentatifs de ces communautés. Donc, ils connaissent réellement les véritables problèmes. Et ils sont à mieux de représenter ces communautés pour, dans une transition au niveau, par exemple, du CNP, pour poser des problèmes, pour vivre ces communautés au quotidien et essayer de trouver des solutions vraiment étoiles. Et l'autre chose qu'on a appris dedans, c'est que la plupart des personnes choisies par le département pour accompagner cette transition sont des guinéens qui ont longtemps saisonné à l'étranger, mais qui sont revenus aussi il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire de l'ancienne diaspora. Effectivement, c'est bien vrai, parce que si je prends le cas de la coordination, la plupart, ce sont des gens qui sont rentrés, qui sont réinstallés en Guinée, ça fait une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années pour certains, qui sont même dans les administrations ou bien qui sont à leur propre compte. Donc, ces gens-là, en réalité, ils sont coupés réellement des réalités, des problèmes que vivent les guinéens à l'étranger. Mais, forts de leur insertion dans le système et de leur connexion avec les autorités sur place, donc, à notre arrivée, et le deuxième groupe, c'est le collectif. Le collectif, c'est un groupe qui s'est formé, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRT. Et ce sont aussi des collectifs qui n'existaient pas. Qui n'existaient pas. Et ce sont des anciens qui étaient déjà ici. Maintenant, ils ont cocté des guinéens actuellement qui sont dans la diaspora pour former ce collectif, disent-ils, pour accompagner la transition. Donc, nous, nous pensons que ceux-ci ne peuvent pas avoir une préséance de représentativité de la communauté guinéenne à l'étranger, des communes guinéennes à l'étranger, par rapport vraiment aux responsables que ces communautés ont mandatées. Voilà, donc, il y a une véritable problématique de la représentativité des guinéens de l'étranger dans le cadre, justement, que ce soit du CNT ou alors des organes de la transition. Les premiers ceux de la coordination, moi, je les verrais bien au niveau du gouvernement, parce qu'ils sont là, ça fait une dizaine d'années, ils connaissent le système et tout. Donc, même dans le cadre du CNT, au nombre de 81, mais 5 juste pour les guinéens de l'étranger, ils peuvent bien être parmi les 76 qui restent et représenter valablement, en tout cas, faire apporter leur contribution. D'accord. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour résoudre ce problème, pour que ces places-là reviennent concrètement à la diaspora guinéenne qui vit à l'étranger ? Bien. Donc, moi, pour ma part, à mon humble avis, quand on sait qu'il y a au moins 5 millions de guinéens à l'étranger, et que parmi ces 5 millions, les trois quarts, pour ne pas dire... Les trois quarts sont en Afrique subsaharienne. Donc, en Afrique en général, il s'agit ici de cocter, en tout cas, deux représentants pour l'Afrique. C'est-à-dire, un pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique et le Maghreb, un autre pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est et jusqu'en Afrique du Sud. Maintenant, un pour l'Europe, un pour l'Amérique, un pour l'Asie. L'Océanie, vraiment, c'est une poignée de guinéens qu'il y a là-bas. Voilà. selon vous, pourquoi le département refuserait de faire ça, d'être à l'écoute des uns et des autres par rapport à cette question ? Est-ce que c'est une question d'intérêt qui est là en jeu ? Bon, je ne sais, mais je crois que le gouvernement, je ne l'ai pas le gouvernement, parce que c'est au niveau des affaires étrangères. Peut-être qu'au niveau des affaires étrangères, ils ont beaucoup plus de connexion avec ces guinéens de la diaspora qui sont rentrés, qui sont là. Parce que même madame la secteur générale, elle dit, oui, elle émerge à la coordination, c'est-à-dire la coordination de la diaspora qui est rentrée, qui est là. Donc, probablement, c'est un problème peut-être d'intérêt égocentrique, mais ils n'ont pas une vision pour vraiment l'intérêt effectivement des guinéens qui résident à l'exemple. Parce que là, il y a énormément de problèmes. Problèmes au niveau des ambassades, sous-représentativité des ambassades en matière de personnel, problèmes d'élection. Il y a, pour ne pas dire des millions de jeunes que nous nous retrouvons qui arrivent par exemple dans ces pays-là. Certains, à peine sortis de l'adolescence, déscolarisés et qui font vraiment, qui sont dans le commerce informel en vendant vraiment à la sauvette. Tous ces jeunes-là, normalement, on devrait trouver des programmes non seulement pour les accompagner afin d'avoir une formation professionnelle et organisés avec le soutien de certains organisations internationaux qui s'occupent de l'enfance et des jeunes pour leur retour et leur réinsertion en Guinée. Donc, tout ça, c'est important sans parler vraiment des problèmes de guinéens vraiment complètement des guinéens qui sont en détresse dans ces pays-là. Vraiment, qu'ils ne savent à quel sens vouer et que les communautés, leurs communautés, les associations communautaires prennent en charge elles-mêmes et les ambassades ne font absolument rien pour ce genre-là et c'est pourquoi quand nous avons planché pour le memorandum, nous avons recommandé la mise sur pied au sein des ambassades de caisses de solidarité pour faire face vraiment à ces guinéens en détresse. Et il faut aussi des gens pour accompagner ces guinéens en détresse dans les dégâts des administrations et dans les pays d'accueil que ce soit au niveau de la justice où certains ont des procédures judiciaires et ils ne connaissent pas le BAB vraiment pour essayer de se défendre ou bien au niveau des prisons et qui sont en infraction par rapport aux lois de l'immigration donc on arrête et qu'on rapatrie heureusement pour Gabon réellement pour ça quand même on observe les droits et ces guinéens là une fois ils tombent dans les mains de la police il y a un département qui s'occupe où ils sont très bien accompagnés et maintenant on les met dans des avions pour le recours au pays alors qu'auparavant on les amène jusqu'au Nigeria ou bien au Bénin ce qui n'est plus local donc vraiment il y a énormément de problèmes de l'immigration et de l'étranger d'accord on a compris qu'il y a un problème oui aujourd'hui le département a eu un nouveau ministre à la personne du docteur Maudisanda Kuiaté est-ce que vous avez eu à le rencontrer pour l'exposer cette situation ou bien cela n'a pas été fait encore bon d'abord nous saluons l'arrivée du docteur Maudisanda Kuiaté vraiment qui est un éminent patriote à la tête du ministère des affaires étrangères et des guinéens en étrangers et vraiment nous sommes sûrs qu'il va prendre à bras le corps tous ces problèmes pour voir comment les gérer réellement de manière impartiale dans l'intérêt de la diaspora voilà maintenant vous avez ajouté ce que vous avez eu la chance de rencontrer non nous ne l'avons pas rencontré encore mais tous ceux qui se sont sentis frustrés écartés marginalisés nous nous sommes regroupés dans ce qu'on appelle l'UAG c'est-à-dire l'union des associations des guinéens et des étrangers et nous avons introduit une demande d'audience non seulement auprès du ministre des affaires étrangères Maudisanda Kuiaté et même au niveau aussi du premier ministre à son excellence M. Mohamed de Meyaroubi et nous attendons probablement d'être reçus et entendus par ces autorités vraiment en lesquelles nous fournons de grands espoirs quels mots pour clôturer cet entretien bon pour produire ce grand entretien d'abord vraiment c'est de réitérer l'engagement la l'engagement la volonté de nous en tant que délégués des communautés étrangères venus répondre à l'appel du président et du CNP pour apporter le meilleur de nous-mêmes pour réellement une transition comme on l'a souhaité qui soit vraiment apaisée et inclusive je crois que nous saisissons c'est un moment quand même historique pour conjuguer afin que cette transition réussisse et que la Guinée puisse sortir d'un cycle infernal de gouvernance dans la repression et la dictature survie de coups d'état militaire ensuite de transition qui soit ratée où on retombe encore dans la dictature donc si nous brisons ce cercle ce cercle là je pense que nous aurons réellement apporté notre pierre à l'édification vraiment d'une Guinée qui soit un pays de droit où le respect va le respect des idées va ligner avec un développement durable pour tous merci merci